Ladies and gentlemen, attachez vos ceintures, le JT du Geek commence maintenant. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek du 19 mars 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé de la semaine, by GLG, l'ami du petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay. Il a raté le bouton, voilà. Je rigole parce qu'au début de l'intro, en fait, je ne le prépare pas, puis je clique, je dis, allez, vas-y, trouve un truc, fais-nous rire. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, je vous rappelle, la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Vous pouvez m'offrir un café, le nombre de cafés définira le nombre d'émissions du mois prochain. Donc à tous ceux qui se demandent pourquoi il n'y a que deux émissions par semaine, alors qu'à l'avant, il y en avait tous les jours, parce que ça dépend du nombre de cafés, voilà. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, grâce à BZH29, on a dépassé le cap du deuxième palier, ce qui vous assure le mois prochain d'avoir au moins une émission par semaine. Donc s'il n'y en a qu'une, ce sera les vendredis. Et si on atteint, on est déjà à 68%, et bien si on atteint par exemple les 100% du troisième palier, il y aura deux émissions par semaine, le mardi et le vendredi. Et si on atteint encore plus de paliers, il y en aura une tous les deux jours. Et si on atteint encore plus, il y en aura une tous les jours, voilà. Donc en gros, ça dépend que de vous. Donc au lieu de me mettre un commentaire que vous ne comprenez pas, il ne me semble pas avoir vu vos noms dans la liste des tipeurs. Donc vous pouvez aller faire un petit café, et puis du coup, ça dépendra de vous, et vous serez un peu les producteurs de l'émission, comme BZH29 aujourd'hui. Merci beaucoup mon pote pour le café, ça permet de soutenir l'aventure, et donc du coup, le mois prochain, il y aura au moins un JT du geek. Peut-être plus, on verra, on n'est pas encore à la fin du mois. Voilà, spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Je vois que ça s'est ralenti, c'est votre moyen à vous de dire merci, ça vous plaît, ça fait plaisir, mettez un petit pouce en l'air, ça permet de soutenir un petit peu l'aventure. Et également, spécial dédicace à tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent régulièrement à la chaîne, et tous ceux qui restent abonnés aussi. Ceux qui ne s'abonnent plus, du coup, on ne les voit plus, donc c'est un peu normal. Voilà, allez, on commence maintenant, on ne va pas que ça à foutre. Bon, en fait, si, mais... Bon, news toujours ! Bon, allez, on commencera bien par legeek.tv. Alors, il y a une journée, j'étais très productif. Il y avait une vidéo super bien sur Théodore qui parle de Chinui. Chinui, c'est un youtubeur, en fait. Alors, lui, il a pris un concept qui est un peu... C'est-à-dire qu'il dit qu'il raconte des histoires, mais ce n'est pas possible d'avoir une vie comme ça. Donc, en fait, comme si vous avez vu mes tutos pour les vidéos YouTube, à mon avis, il écrit l'histoire avec quelqu'un qui connaît un peu en informatique et tout. On dit, voilà, comment on pourrait faire le hacking et tout. Il écrit une belle histoire et après, il la met en scène en vidéo et tout. Donc, ça fait toujours des histoires qui sont un peu rocambolesces, bien évidemment, à chaque fois, de plus en plus, avec des rebondissements et tout. Bon, on n'est pas sur Netflix, hein, mais il y a des rebondissements et tout. Et bon, Théodore a dit, il faut arrêter maintenant. Au bout d'un moment, on ne peut pas avoir une vie comme ça tout le temps. Et avoir les manigances et prévoir. Et en fait, avoir, comme dans Prison Break, il a les tatouages dans 4 ans. Il avait prévu que... Non, non plus. Voilà. Et puis, il y avait du box, du Coca-Cola, des 10 000 litres avec du mentos dedans. Enfin, pas vraiment du mentos, mais voilà. C'est legeek.tv. Vous retrouvez toutes mes vidéos, ma vie, mon oeuvre et puis les vidéos qui me plaisent. Par exemple, les vidéos marchotent. Comment on peut faire 100 vues pile ? 105, 117, 152. C'est étonnant, ça. Bon. Allez, on continue. Donc, concernant le logiciel du geek tous les jours, bon, ça, on a parlé de tipeurs. Alors, concernant pour les tipeurs, je vais vous faire un truc. Je vais vous faire un mail samedi. On a réussi à avoir un contact et tout. Je vais vous offrir 5 produits, voilà, au tipeur. Alors, c'est un produit qui est très spécifique. Je vous expliquerai. C'est uniquement pour les tipeurs. Vous recevrez un mail samedi. C'est peut-être le moment aussi de devenir peut-être tipeur. Vous recevrez un mail samedi. Il y aura 5 cadeaux à gagner qui ne vous seront pas envoyés par moi, mais envoyés par quelqu'un d'autre. On en avait déjà parlé. Ça se met en place tout doucement. Donc, les tipeurs, regardez bien votre boîte mail sur Tipeee ou directement dans vos mails. Tipeee, vous envoie bien un mail et vous recevrez directement la news samedi. Voilà. On donnerait un petit peu les modalités de cette offre qui n'est pas peut-être incroyable, mais qui est sympathique. Les produits gratuits, on ne dit jamais non. Voilà. Puis, c'est vraiment gratuit. Bon, allez, on parlera bien évidemment du nouveau ZTE Axon 30 Pro qui est déjà annoncé officiellement pour la fin du mois. Et puis, peut-être que comme moi, vous vous serez fait un peu plus t'a cliquer en disant une caméra de 200 millions de pixels. Comment ça ? On était déjà à 108. Et là, on est déjà passé à 200 millions. Alors, oui, ça se prépare. Des vraies, des caméras de 200 millions de pixels, il va y en avoir. Mais pas dans le ZTE Axon 30 ou Axon 30 Pro. Bon, là, on part plutôt sur une configuration de trois caméras à 64 mégapixels. C'est une nouvelle tendance qui est en train de se mettre en place où, au lieu de mettre trois lentilles complètement différentes, ils mettent deux, voire là, par exemple, trois lentilles complètement identiques, même marque, même fabricant. Et ensuite, on change, en fait, le capteur, on laisse et ensuite, on change la lentille devant pour faire soit un angle normal, soit un angle large, soit en mode un peu macro et tout. C'est simplement un problème après de lentilles qui est devant, comme un appareil photo. Donc là, en fait, ils proposent de mettre trois fois 64 millions de pixels. Ça veut dire qu'en fait, ce qui n'est pas mal, c'est que tu auras la même qualité photo que tu prennes en normal, en angle large et tout. Et ça permettrait d'ouvrir beaucoup plus de possibilités. Après, voir au niveau du logiciel comment ils vont gérer ça. Encore une fois, ça, c'est le premier intérêt, parce que les deux caméras identiques, vous allez voir, ça arrive carrément, mais trois caméras identiques, c'est les premiers. Donc, s'il faut le 318, 180, 64, 12, ça ferait du 92, 192 millions de pixels. Le compte est bon, Jean-Pierre. Voilà. Donc, du coup, et encore une fois, la série ZTE Accent est une des premières séries, et certainement, peut-être, je pense la seule, à avoir une caméra frontale sous l'écran. Bon, la technologie n'est pas ouf, mais enfin, c'est censé s'améliorer et c'est pas mal. C'est quand même plutôt discret. Donc, caméra frontale sous l'écran, trois caméras à l'arrière de 64 millions de pixels avec des angles de vue différents et tout. Ça peut faire un téléphone qui est intéressant, à voir quand il va être présenté. Bon, après, c'est bientôt, c'est pour la fin du mois. Après, je pense que les gros YouTubeurs américains en auront et on saura vite, rapidement, si c'est efficace ou pas. Ou pas. Efficace. Bon, on parlera de la nouvelle Huawei Watch Fit. Alors, on n'a pas la Huawei Watch Fit 2, on a la Huawei Watch Fit Elegant. Elegant, pourquoi ? Alors, c'est vrai que cette Huawei Watch Fit, elle est quand même très bien, mais la finition, on aurait pu voir un peu mieux cette espèce de composite de plastique au niveau du bracelet. Et peut-être des bracelets un peu plus classes. Et bien, c'est ce que vous propose un petit peu Huawei Watch Fit Elegant, qui sera exactement la même au niveau du hardware et du software. Mais on passera sur un boîtier en métal, ou alors avec des finitions et tout, et un bracelet à base d'huile essentielle, presque, à l'huile, à l'étirement et tout. Bon, une technologie un peu plus élevée. Et on est sur exactement la même montre, mais on est sur un truc un peu plus quali. Alors, bien évidemment, ce qui est pas mal, c'est qu'on se dit, si on peut mettre un boîtier métal, peut-être qu'on pourra mettre un boîtier en or, en argent, en platine, en éléphant. Alors, je sais pas en quoi tu pourrais la mettre, mais ça va permettre de faire évoluer cette montre, qui est une montre qui est vraiment pas chère, qui fonctionne super bien, avec le logiciel Huawei et tout. Moi, je vois, pour faire du sport, c'est vraiment magnifique. Et elle a un bon prix, elle a tous les capteurs qu'on veut. Et voilà, après, avec une finition un peu plus, je pense qu'en Chine, il y a vraiment eu une demande en disant, oui, mais on aimerait quand même des choses un peu plus premium, comme de l'Apple Watch et tout. Ou, si t'as de la thune à dépenser, que tu puisses la mettre dans un bracelet en or. Enfin, pas dans un bracelet en or, dans un coffret en or, par exemple. Donc, partir d'un coffret en or et faire un coffret en or, c'est plus facile que de partir d'une base plastique. Au moins pour le plaquage. Plaquer or, c'est bien aussi, voilà. Bon, le prix, toujours annoncé, 110 livres, soit 150 dollars et tout pour cette version métal. Elle sera pas excessivement plus chère, 30 ou 40 euros de plus apparemment, parce qu'on la trouve vraiment sur Amazon à de très très bons prix. Voilà, encore une fois, c'est vrai que c'est un mode love, on va pas se cacher. Bon, on parlera de Shui avec la tablette HI10 Go, qui sera la première tablette avec processeur Intel Jasper Lake. Rien à voir avec le fantôme, hein. Jasper, le petit fantôme. Non, tu l'as pas ? Bon, bah tant pis. Bon, rien à voir avec celui-là. Un processeur, nouveau processeur Intel, qui était quand même assez attendu, puisque le problème de tous ces tablettes, ordinateurs, notebooks qui tournent sur Windows en Chine ont tendance à tourner avec les Intel Celeron J4115. Bon, c'est pas mal, hein, 4115, mais ça montre vite ses limites. Puisque si à la base, on te dit, c'est un mini PC, un ultrabook, tu l'achètes en tant que tel, t'auras vite tendance à mettre un milliard de cochonneries dedans qui vont faire ramer. Déjà un antivirus, un firewall autre que Windows et machin, et plein de trucs. Et on arrive vite avec des machines qui sont assez rapidement à l'agonie, hein. Donc, du coup, là, ça pourrait être intéressant d'avoir cette nouvelle génération de processeurs. Un processeur qui sera, bien évidemment, plus puissant, hein, forcément, pour faire tourner du Windows, qui va gérer plus de résolution, notamment dans des images à 4K, qui va consommer moins. Donc, ça serait certainement, eh ben, une deuxième vie ou une deuxième chance pour ces produits chinois, où beaucoup se disent, ouais, mais bon, Intel J4115 ou 4100, c'est de, voilà, c'est bureautique, multimédia, pas plus. Là, le fait d'avoir un truc un peu plus véloce, on pourrait dire, bien, parce que les prix vont être, encore une fois, raisonnables. Donc, à voir ce qu'ils vont nous proposer. Chui, c'est les premiers à attaquer et tout. Eh ben, ça fait plaisir, il faudra, vous pouvez aller directement sur JT Geek pour trouver les liens, et puis, bah, attendre que le produit soit disponible. On était en deal avec Chui, après, on l'est plus, est-ce qu'on pourrait les relancer et tout ? On va attendre qu'ils nous relancent, parce qu'on a énormément de reviews, de prévues, on en parlera peut-être à la fin. Bon, on parlera des nouvelles télés, les Redmi Smart TV, donc, bien évidemment, en trois tailles, 50, 55 et 65 pouces. Le X étant une déclinaison sympathique pour niquer le référencement. Écran 4K, Dobby Vision, sous Android 10, des télés qui sont plutôt jolies, qui sont toutes exactement les mêmes, mais qui ne changent que par leur taille, et qui sont vendues uniquement en Inde. Alors, on voit bien que l'Inde, c'est vraiment un gros, gros marché. Bon, déjà, parce que pas mal de sites américains ont été rachetés par les Indiens, relativement flagrant pour les news, et que, bah, ils sortent des produits là-bas, parce qu'ils sont sûrs d'en vendre pas mal. La télé, elle est quand même plutôt jolie, hein. Bon, un LCD rétro-éclairé par LED, c'est-à-dire qu'on a une dalle LCD, hein, cristaux liquides et tout. Le rétro-éclairage derrière, puisque la LCD n'est pas auto-éclairée, il faut mettre de l'éclairage derrière, donc on met un éclairage LED. Ça consomme moins, ça s'allume, c'est génial. Un écran 4K. La télé, elle est quand même plutôt jolie, hein. Elle est quand même plutôt complète. Quand on prend un petit peu les prix, bah, la 50 pouces ne fait que 455 dollars hors-taxe et en Chine, enfin, en Chine, en Inde, encore une fois. La 55, 537 euros, et la 65 ne fait que 799 euros. Pour un écran 4K avec Dolby Vision, avec un peu du son et tout, c'est pas mal. Ça fait des bons petits tarifs, ramener ça en euros, bah, en vrai, rajouter la TVA et tout. Mais quand on voit qu'en Chine, on avait eu le grand modèle à partir de 1000 dollars et tout, en 86 pouces, rappelle-toi. Ah, t'en as rêvé, hein. Ouais, moi aussi. Voilà. Donc, on se dit, bon, bah, voilà, on est à peu près dans cette gamme de prix-là. C'est pas mal pour le marché indien. Ça prouve que la marque, bah, développe de plus en plus de produits. Puis une fois qu'ils auront bien amorti le modèle et le form-factor et tout, et ce qui va arriver en Europe, c'est compliqué, hein. Pour les marques de vente de la télé en Europe, on vend pas de la télé comme on vend du smartphone. La logistique, le poids, le transport, le SAV et tout, c'est un peu plus compliqué. Bon, on parlera bien évidemment des nouveaux Honor. Puisque, bien évidemment, Huawei a vendu la marque... Review. D'accord, tout à l'heure. Donc, du coup, Huawei a vendu sa marque Honor à un consortium de Shenzhen qui a racheté la marque et tout. La marque devait nous sortir plein de trucs, mais pour l'instant, elle attend, hein. Bien évidemment. Elle nous a sorti un téléphone qui était, bah, évidemment, le V40, qui était le dernier téléphone fabriqué par Huawei. Mais comme ils ont eu des problèmes, machin, ils ont vendu un peu la marque et du coup, la conception du téléphone, ils ont juste eu à mettre une ROM Android dedans et les services Google parce qu'ils ont l'autorisation maintenant. Ils ont sorti le V40. Donc, on peut pas vraiment dire que ce soit le premier téléphone de Honor. C'était plutôt le dernier téléphone de Huawei et repris par Honor. Là, on attend forcément avec impatience le Honor Magic 3 pour savoir quelle sera la politique de Honor. Est-ce qu'ils vont directement mettre les moyens, ça veut dire, pour mettre énormément d'argent, pour lancer une ROM et tout, un truc classe et un téléphone vraiment bien qui va être bien positionné où ils vont gagner peu pour lancer la marque. Bah, relancer la marque Honor dans le domaine qu'elle était, c'est-à-dire des téléphones plutôt spéqués, mais pas excessivement cher parce que déjà amorti par Huawei. Ah ouais, mais là, ils sont plus amortis. Soit, ils nous font un truc à la Shanzai, ça veut dire qu'ils nous sortent un téléphone qui est bien, spéqué, avec une ROM qui est faite le moins cher possible pour essayer de réduire le maximum de coûts et vendre le moins cher possible. Ça peut ne pas marcher. Vu la concurrence, je vous rappelle, en face, on a quand même des marques comme Realme, Redmi qui, eux, sont capables de faire l'inverse. Ça veut dire, proposer des super téléphones vraiment pas chers avec des ROM très, très bien optimisés. Donc, en attendant ça, et puis, il faudra attendre bien évidemment leur premier téléphone pliable. Ils l'annoncent aussi. Alors, est-ce que ça sera, est-ce qu'ils sont en partenariat avec BOE ou avec d'autres marques qui font des trucs pliables et tout ? C'est risqué. C'est risqué. S'ils ne mettent pas les moyens, on risque d'avoir quelques merdes qui vont arriver là. On risque d'essuyer les plâtres d'une marque qui existait déjà mais qui est une nouvelle marque puisqu'il n'y a plus Huawei derrière. Bon, on devrait en savoir bientôt plus. Donc, hier, il y avait une news également concernant le lancement d'une tablette Blackview. Alors, la tablette s'appellera la Tab 9 avec un système d'exploitation auto-développé. Alors, ils font chier tout ça, évidemment. Il y a marqué système d'exploitation auto-développé. je regarde la fiche, je reprends toutes les caractéristiques. Bon, deux en un avec clavier, ça paraît assez flagrant. Elle sera relativement fine avec 9 mm, c'est pas mal. Et elle tournera sur Blackview OS 1.0 via Android, évidemment. C'est du Android 10 avec, on appelle ça, soit une ROM custom, soit une surcouche, soit ils vont rechanger les icônes et tout. Voilà. Bon, ils vont bidouiller la ROM, point barre, mais ça reste du Android 10 avec un truc certainement peut-être plus adapté à une tablette au niveau de la gestion et tout. C'est vrai que, bon, le problème des tablettes, c'est que ça ne reste que de gros téléphones. Vos téléphones devenant de plus en plus gros. Bon, du coup, on se dit, ouais, une tablette, je ne sais pas, en plus, elles sont souvent sous-motorisées. On a l'impression qu'on peut faire plein de trucs avec et en fait, pas beaucoup plus qu'avec un téléphone. Bon, ça reste. La batterie, 7 480 mAh, ça, c'est pas mal. Au niveau de la RAM et de la ROM, 4Go de RAM. Bon, Android, ça va. 64 plus de la micro SD, un écran 10 pouces. Voilà. Bon, elle est également 4G, caméra arrière 13, caméra avant 5. Bon, ça reste un produit qui est correct. Voilà. Après, il faudra voir la gueule de leur surcouche. Est-ce que, du coup, c'est leur surcouche, on aura plus de mise à jour ? J'ai envie de te dire l'inverse. Parce que souvent, il faut qu'ils aient, un, la mise à jour, par exemple, en Android 11. D'accord ? Donc, il faut qu'il y ait un Android 11 qui soit compatible avec la tablette. C'est-à-dire qu'il faut qu'il le bidouille à mort pour que ça soit compatible avec leur tablette. Et ensuite, qu'ils rajoutent par-dessus leur surcouche dégueulasse. Non, leur surcouche ergonomique pour une tablette. Voilà. Donc, c'est encore plus de boulot. Là où on n'a pas de mise à jour, là, on a encore plus de mise à jour. Alors après, est-ce que leur surcouche, ils pourront mieux, du coup, mettre à jour Android 10 et le rendre plus optimum et corriger les failles et les trucs et tout ? Yo no lo sé. Oui, parce que je parle espagnol maintenant, bien sûr. Bon, on parlera des premières images du OnePlus 9 qui met en exorgue quelque chose dont on s'attend bien évidemment qui a été lancé par Oppo. Forcément, je vous rappelle, Oppo, Oppo, Vivo, ce sont partie de la même maison mère qui fabrique les OnePlus. On retrouve un téléphone avec, bon, trois ou quatre caméras apparemment. On retrouve bien une configuration avec certainement les deux mêmes caméras qu'on a vu un petit peu en haut puisque Oppo avait lancé le truc en mettant deux caméras de... Je crois que c'est 64 millions de pixels. Je ne suis pas trop au fait de Oppo. Mais ils avaient mis deux grosses caméras et tout qui étaient exactement les mêmes. Une pour le normal, une pour l'angle large. Il est un petit peu évident que OnePlus va faire exactement la même chose. En mettant deux caméras, on voit bien que la lentille pourrait être la même mais que... Non, que le capteur pourrait être le même et que la lentille pourrait être un petit peu différente pour faire une lentille normale et une lentille angle large. Après, la troisième, la macro, la profondeur de champ et tout, bon, pourquoi pas. Bon, est-ce qu'on va avoir que ça avec OnePlus ? Oui, j'ai l'impression. Et puis, il y a un prix un peu élevé. Ce qui devrait un peu sceller la marque OnePlus pour cette année parce que je pense que s'ils n'en vendent pas assez, ça risque d'être un peu compliqué. Certains m'ont renvoyé la news. C'est vrai que je l'avais vu passer qu'apparemment, les OnePlus en Chine utiliseront la ROM Oppo. C'est-à-dire qu'ils ne vont même plus se faire chier à faire une ROM. Ils vont utiliser la ROM Oppo. Vu que les téléphones, ça va être à peu près les mêmes, ils se sont dit autant qu'on mette la même ROM. Pourquoi pas ? Donc, on risque d'avoir du Oppo rebadgé avec des caractéristiques un peu différentes avec une ROM Oppo ils essaient vraiment, on voit qu'ils essaient de réduire les coûts de développement et des choses comme ça. Donc, soit ils font un prix d'enfer et dans ce cas, ça pourrait être intéressant. Soit le prix reste élevé. Je pense que tout le monde va dire non, mais là, il faut arrêter les mecs. Maintenant, on a du Oppo. Il y a Realme qui va arriver sur ce créneau-là aussi de double caméra qui va défoncer un peu le game. Donc, j'ai envie de te dire attendons, mais ça sent le sapin. Puis, c'est le sapin chinois. Ça veut dire que dehors, c'est du sapin mais dedans, c'est du mélaminé ou de l'aggloméré avec des planches de mélaminé. Il ne faut pas se tromper en forme de sapin. Bon, du coup, ça sera un peu tout pour les news de la semaine. On parlera des films et séries télé. Les deux meilleures séries télé que j'ai vues depuis bien longtemps. American God, on est sur l'avant-dernier épisode. Là, ça commence à être bien. Évidemment, l'avant-dernier épisode, ils mettent tout sur les deux derniers. Celui-là, il est vraiment bien. Il y a un retournement de situation. On apprend des trucs et tout. Oh là là, avec Kaiser Soze, là presque. Alors, Kaiser Soze, c'est toujours celui dont tu ne te méfies pas. Et en fait, c'est lui et tout. C'était vraiment bien. Là, on commence à rêver sur les révélations et tout. Putain, c'était vraiment pas mal avec les histoires de Dieu et tout. Ah, là quand même, j'ai kiffé Maras et tout. Et puis, ça, j'ai kiffé Maras lundi et mardi, il y avait Snowpiercer, bien évidemment. Aussi, un dernier épisode. Et là, c'était bien cet épisode. Quel retournement en situation. Je ne vais pas vous teaser pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais bon, Sean Bean, l'acteur anglais et tout. Qu'est-ce qu'il est charismatique ce homme-là déjà ? Jon Snow ? Non, Stark. C'était Stark dans Game of Thrones. Et il y avait aussi la version américaine de... Merde, des mecs de la police qui n'arrêtent pas de... qui se prennent pour d'autres gens, qui n'arrêtent pas de s'infiltrer et tout. Voilà. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Cet épisode était vraiment bien. Petit épisode, retournement et bim, balabou, à la fin, tu es là, tu fais non ! Voilà. Ça, j'adore. Quand ça se passe comme ça. Donc là, vraiment, cette semaine, c'était vraiment deux épisodes vraiment bien. Et puis, puisqu'on m'a conseillé de regarder un autre épisode, j'ai commencé également sur Line, on l'a conseillé, For All Man King, voilà, qui est disponible sur Apple TV. Si vous l'avez, ou vous avez acheté un truc, vous avez droit à un an gratuit. Ou alors, qui est disponible sur Casa aussi, pour les plus rebelles d'entre vous. L'histoire de la conquête de la Lune, mais ce n'est pas un truc. Alors que là, on prend l'inverse. Il y a vraiment une histoire derrière où, en fait, dans le teaser, ils disent bien, c'est les Russes qui ont posé le pied en premier. Les Américains sont arrivés après. Bon, il y a une histoire qui se met en place. J'en suis au deuxième, je crois, deuxième ou troisième épisode. Je ne sais pas dans quelle partie ils vont y aller. Soit ils vont y aller dans la partie conspiration et faire du fake. Soit ils vont rester dans le vrai, soit ils vont virer dans l'alien. Je ne sais pas du tout quelle direction va prendre cette série où ça va rester ouin ouin comme ça. Mais apparemment, la série est bien cotée. Donc, ça va peut-être rester comme ça en mode rebondissement et tout. Fin de l'épisode 2, pas mal. Non, je kiffe bien et tout. Et pour ceux que ça intéresse, alors, est disponible, depuis cette semaine, le Snyder Cut, le gros film DC Marvel, enfin, le Avenger en version DC comique, avec tous les super-héros. Un film de 4 heures disponible en Full HD et en HD sur tous les... sur Casa et sur tous les réseaux. Je ne sais plus, on ne peut plus. Tous les réseaux, mais il y a quand même un gros, gros truc à regarder. Et il y a également Mayans. Tu sais, les vrais mecs avec des vraies motos derrière les Davidson et tout, voilà. En mode mexicaine. Voilà. Donc, il y a le saison 3 qui a commencé avec l'épisode 1 et 2 qui sont disponibles apparemment en version originale sous-titré français. Voilà. Je reviendrai un petit peu sur mon Instagram. Je vous ferai voir un petit peu mon nouveau refroidissement liquide pour Mac Mini. Alors, j'ai fait deux trucs. Un, j'ai changé mon setup où je l'ai mis en dessous de la clim. C'est-à-dire que la clim est juste en-dessus et quand ça tape, ça tape juste sur le Mac Mini comme ça. Donc là, c'est parfait parce qu'on a carrément la clim sur le Mac Mini et ce joli petit ventilateur. Alors bien, André m'avait envoyé le lien d'un support dont j'avais fait la promotion sur JT Geek, un support avec un ventilo. Mais j'en avais déjà eu un comme ça avec une prise USB. Ça ne tournait pas assez vite. Ça refroidissait. C'est que dalle. Et acheter un truc 50, 60 balles et tout pour que ça soit un peu ergonomique, je me suis dit je suis allé chez Mr. D. Roy. C'est marqué dessus. J'ai payé ça 115 baht. Ça fait 3,50 euros. Il y a trois vitesses. Regarde. Il y a trois vitesses. Il y a une petite... Attends, je peux l'enlever vu qu'il n'y a pas besoin de l'être là. Regarde. Il y a trois vitesses. Il y a une petite... Regarde, regarde. Là, on est sur le numéro 3. Là, on est sur le 1. Voilà, comme ça. Un petit bouton on, une petite batterie intégrée et tout. Très bien. Ça fera très bien puisque quand je n'allume pas la clim, ça permet d'avoir un peu de vent dessus et quelque part d'avoir une espèce de pseudo dissipation thermique à 3,50 euros. Alors oui, c'est de la bricole mais c'est de la bricole à 3,50 euros et ça fait vraiment bien le taf. Donc voilà. La vidéo, les prises d'essais comiques et tout. J'essaierai de vous mettre des photos un peu tous les jours. Aujourd'hui, ce sera peut-être le riz. J'ai le projecteur également Xiaomi. Je vous avais fait voir dans le live si vous ne l'avez pas vu. Le projecteur Xiaomi, c'est le Wando. Le Wando. Le Wando. Voilà. Que il faut que je fasse et tout. Fin de semaine. Alors, qu'est-ce qui vous attend demain ? Demain, alors demain, la vidéo du Doogie S88+, qui est déjà disponible sur Tipeee. Je vous rappelle, vous allez sur Tipeee. Est-ce que j'ai Tipeee ? Oui. Vous allez sur Tipeee, vous allez dans News. ici au milieu. Vous attendez que ça rafraîchisse parce que moi, depuis l'Asie, c'est la misère. Et là, vous pouvez voir directement la vidéo. Deuxième palier validé, on est d'accord. Le cadeau pour les Tipeee, je vais teaser un peu aujourd'hui, on en parlera demain. Et ça vous sera envoyé par Amazon et tout. Et le test du Doogie S88+, que vous trouverez directement là-dessus. Si vous ne voulez pas attendre, vous m'offrez un petit café, un euro, vous êtes tranquille pendant un mois et vous pouvez voir les vidéos en avant-première. Donc, il y aura le Doogie S88+, qui est déjà disponible pour demain. La semaine prochaine, j'ai le masseur de nuque parion et tout. Un truc de dingue. Au début, j'ai acheté ça. Enfin, je n'ai pas acheté ça. On m'a envoyé ça. J'ai testé ça. Et je me suis dit, ouais, bon, il faut voir et tout. Un Sporelec pour le coup, ça me paraissait un peu chelou. Oh, putain, c'est génial. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est bien. Il y a des modes, tout, j'expliquerai. Ça navigue dedans avec des petites électrolyses et tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Tout le soir, je me mets là et tout. Putain, qu'est-ce que c'est agréable et tout. Oh, j'ai presque l'impression d'avoir une petite meuf à la maison. Puis au moins, là, je peux le débrancher. Bon, voilà, on va parvenir là-dessus. Il y a ça et il y a énormément de trucs qui vont arriver peut-être à la fin du mois. J'ai des piles. Oui, monsieur, j'ai des piles rechargeables, mais pas n'importe quelle pile rechargeable. On en parlera et tout. J'ai plein, plein, plein de petits produits. J'ai le retour de baisers de futur. J'ai une webcam. On m'a beaucoup demandé. J'ai une marque de webcam qui m'a contacté en me disant oui, des marques, des webcams chinoises. Oui, on a de la webcam et tout. Vas-y, envoie. On a plein, plein de trucs qui vont arriver. On arrive au coup par coup. Je mettrai des photos sur Instagram pour vous expliquer un peu. Il y a plein de petits produits pas excessivement chers avec des trucs chinois et tout qui pourraient être vachement bien et qui pourraient être de bonnes surprises. J'ai toujours le pistolet gun, machin, et tout à faire. Il y a plein de trucs là. Au client, il faut attendre. Il y a plein de machins qui vont arriver et tout. Au moins une par semaine, peut-être deux par semaine. On devait avoir le Cubo King Kong 2 qui devait être lancé cette semaine et apparemment non. Ils ont repoussé d'une semaine. Et j'ai l'impression qu'au client, ils vont certainement repousser aussi. Donc, il y en aura au moins une par semaine puisque de toute façon, j'ai toujours un peu de stock et un peu d'avance. J'ai du micro Boya. J'ai du micro UHF avec jack chinois pas cher. J'ai un kit micro avec le support machin, un micro qu'on met en USB avec condensateur, électrolyse, machin, truc là. Je ne vois plus le nom. Il y a un truc technologie, machin, un truc pareil, encore un truc chinois et tout. Il faut que je vous les essaye. Il faut qu'on en parle. Voilà. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Cette émission t'a fait plaisir. Et tu te dis, en fait, c'était pas mal. On a appris pas mal de choses. C'est divers et varié. Comme tu l'aimes. Si financièrement, tu peux aller m'offrir un café, tu peux aller sur Tipeee, un euro, deux euros en fonction de ton budget et tu deviendras donc le producteur de l'émission de mardi et du coup, le producteur des émissions du mois prochain puisque c'est indexé sur ce mois-ci. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée à tous malgré les problèmes de confinement que tu es en train de revenir et tout. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral. Forcément, je vous kiffe. Petit pouce en l'air, abonnement. A mardi. Bonne journée. Sinon, demain sur JLG Review. Les liens sont dans la description. Allez, bonne journée. Je vous kiffe. Bon week-end. Gardez le cap. Bye bye.